Merci d'être resté encore nombreux pour cette table ronde sur les tendances et les actus de l'e-marketing. Avec moi pour animer cette table ronde, j'ai du beau monde de l'association NWX. J'ai Olivier Martineau qui est là, président de 42 stores et de Spreadbutton. Et qui est vice-président de NWX, c'est ça ? Mounir aussi, vous pouvez venir vous installer, l'idée c'est justement de faire une table ronde. Mounir Megherbi, président de la société cible et de NWX. J'ai Alexandre Ramonnet de DigiWorks Studio, un spécialiste du jeu vidéo social. Et j'ai Patrice Davion qui est le responsable communication du Crédit Agricole de la région Normandie. Autant Mandie, voilà. Et j'oublie quelqu'un. Et le capitaine commerce évidemment ! Le capitaine commerce qui revient faire la table ronde avec nous et qui nous fait le plaisir de participer. Donc, l'objectif de cette table ronde c'est de vous faire bénéficier de retours d'expérience et de l'expertise de chef d'entreprise. Parce que nous on fait tous une veille du quotidien sur nos métiers. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas forcément les informations vraiment essentielles et les clés qui permettaient de décrypter ces informations. Donc l'idée de cette table ronde, et qui va faire écho à des tables rondes qu'on va organiser avec NWX assez régulièrement, puisque l'objectif c'est de pérenniser ce rendez-vous à peu près une fois tous les deux mois, c'est de partager avec vous justement notre capacité de veille et tout ce décryptage de l'information. Et donc tout de suite, pour commencer, je vais vous poser une question, c'est quelles sont les différentes grandes tendances que vous avez pu observer dans les salons auxquels vous avez participé au cours des derniers mois ? Donc on va commencer par Olivier. Olivier, qu'est-ce que tu as pu remarquer ? Un truc incontournable, c'est la thématique de le web, la grande conférence qui se déroule dans un petit mois, à peine, qui est Solomo. Alors on n'a jamais entendu parler de Solomo, je crois qu'ils ont inventé le mot exprès pour le web. Mais l'idée est assez intéressante, c'est social, local, mobile. Donc c'est dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire avec ses amis et à côté de chez soi ? C'est un petit peu ça, quoi, le principe. Et on se rend bien compte qu'avec la mobilité, les smartphones, etc., il y a pas mal de choses qui tendent à se faire. Il y a un espace à prendre. Et en même temps, il y a de plus en plus de connexions entre, je veux dire, le monde... Alors je n'aime pas la notion de monde virtuel pour Internet, mais bon, pour ça, on va dire ça. Le monde virtuel et le monde réel, aujourd'hui, se connectent très très fortement les uns l'un avec l'autre. Et il y aura, à terme, plus de différences entre les deux. Il y aura plus du commerce en ligne et du commerce en ville. Le commerce en ligne va faire du commerce en ville et le commerce en ville va faire du commerce sur Internet. Enfin, va chercher ses clients sur Internet, plus exactement. Donc là, le Solomo, ça sera effectivement le principal thème qu'on va aborder au cours de la table ronde. Et donc, on va vraiment développer ça. Et quelles sont les implications ? On a un super retour d'expérience du Crédit Agricole qui a fait plusieurs actions de communication qui rentrent tout à fait dans cette logique. Donc c'est bien de ça dont on va parler tout à l'heure. Mounir, une tendance marquante que tu aurais pu remarquer au cours de ta veille ? Alors, une tendance marquante... C'est vrai que j'avais commencé à présenter ce matin le Solomo pour la notion surtout de proximité de PME. Donc vous, PME, surtout, penchez-vous un petit peu sur cette notion-là. Ça peut être intéressant. Ce n'est pas réservé qu'on rend compte. Après, il y a une grosse tendance. Moi, je dirais une tendance qui n'est pas encore démarrée. J'anticipe un peu. C'est la tendance B2B, la tendance de vente aux professionnels. On remarque tous acteurs, pour certains, de vente directement aux professionnels. On a énormément de retard en France sur ce point-là. On parlait de réseaux sociaux professionnels. Ça, c'est un deuxième sujet qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un axe de développement sur l'aspect e-marketing et communication d'entreprises locales qui ont un vrai savoir-faire et qui, aujourd'hui, vont se pencher de plus en plus sur les leviers e-marketing actuels en B2C, ou particuliers, pour pouvoir les adapter aux professionnels. Je pense que ce sera plutôt les tendances prochaines qui seront indispensables pour le développement des entreprises locales. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les gens qui faisaient du B2B sont allés vers le B2C, mais pas l'inverse, en fait. Les gens qui faisaient du B2C n'ont pas été vers le B2B. Et pourtant, là-dessus, on a pas mal de retours. Il y a pas mal de e-commerçants qui faisaient du B2C qui se retrouvent avec des demandes de professionnels. Je sais pas, Olivier, si t'as déjà constaté ça, mais moi, je connais plein de petites boutiques qui sont retrouvées à devoir vendre des quantités importantes à des professionnels parce que, entre guillemets, les professionnels ne trouvaient pas la réponse sur Internet. Effectivement, le B2B, c'est un des principaux Eldorado du web qui est totalement sous-estimé actuellement. C'est-à-dire que c'est une étude de Gartner que j'avais pu lire il y a déjà plusieurs années, c'était en 2005, qui évaluait le marché du B2B. Et en fait, 5 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il s'était planté de 30%. Et pourtant, les enjeux sont toujours les mêmes et les opportunités sont toujours là. Et en fait, il y a vraiment un retard à l'allumage par rapport au B2B alors que les opportunités sont là et les outils sont présents. Et donc ça, c'est vraiment un des points clés. Et je pense que, Mounir, t'as vraiment raison de souligner cette tendance. C'est vraiment... S'il y en a qui font du B2B dans la salle, il y a des places à prendre. Et toi, capitaine commerce, qu'est-ce que tu as pu repérer comme tendance à... Non, mais moi, j'ai repéré le solo mot, là, comme Olivier, mais j'ai rien compris du tout. Mais bon... Le micro, là ? Non, mais... En fait, moi, ce que j'ai repéré, comme j'ai l'habitude de travailler plutôt sur les grands comptes, c'est le cross-canal. Enfin, on parle beaucoup de mort du e-commerce. Là, jeudi dernier, j'étais à la soirée des favoris. Il y a Jacques-Antoine Grandjon qui a parlé de la fin du e-commerce. Mais c'est pas la fin du e-commerce. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, le e-commerce est complètement intégré. Il le sera de plus en plus, en tout cas, au commerce traditionnel. Mais ce qui me semble plus intéressant, moi, en tout cas là-dedans, c'est de dire que l'homme, le consommateur... On était déjà des super consommateurs avant, on devient des hyper consommateurs parce qu'en fait, on est tout le temps connectés. Et ça, ça change vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout le monde a un smartphone ici, mais quand on en a un, ça devient dur de le quitter. C'est vrai que moi, je me lève le matin, je regarde mes mails. Je ne regarde pas encore mes promos parce que je ne suis pas un très gros acheteur en ligne. Mais on est capable d'être à la fois touché par le marchand n'importe où. Donc, on est dans le métro, qu'on soit dans la rue, dans la gare, à l'école, parce que les jeunes utilisent beaucoup leur smartphone en classe. On est capable d'acheter n'importe où, n'importe quand. On peut acheter en magasin, on peut acheter sur catalogue, etc. Donc, il y a vraiment une conjonction de tous les canaux qui est vachement intéressante en termes de marketing. En plus, il semblerait que le consommateur soit un peu plus averti et moins bête qu'il ne l'était auparavant. Il est plus capable de se défendre grâce notamment aux réseaux sociaux où il peut récolter les avis de ses amis, il peut lire les avis des clients sur d'autres sites. Donc, il est en train de se passer une conjoncture, comme je pense qu'on n'en a pas connu depuis longtemps, en termes de modèles de vente et surtout en termes de CRM où on va connaître beaucoup plus de clients aussi qu'auparavant. Il n'y a qu'à voir les cartes de fidélité en hyper qui sont beaucoup utilisées et de plus en plus demandées par les supermarchés et qui vont permettre de reconnecter le client magasin au client web. Donc, il y a un futur énorme là-dedans. Alors, le danger, c'est qu'on soit tous vraiment fichés. On l'est déjà complètement, mais là, je crois que ce sera à 200%. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, dans la salle, qui a un smartphone actuellement ? Bon, ben voilà, il y a 90% de la salle qui est équipé d'un smartphone. Donc ça, c'est effectivement une tendance marquante. Et un autre point qui est intéressant, c'est l'appropriation de ces outils. C'est-à-dire que, bon, ben on se rend compte que quand on a un smartphone, les premiers mois, on n'a pas forcément une utilisation efficace de cet outil-là, mais très rapidement, bon, ben petit à petit, on les utilise de plus en plus. Et là, je ne sais pas parmi vous qui utilise les flashcodes, par exemple. Bon, ben, les flashcodes, c'est très utilisé au Japon, typiquement, c'est quelque chose qui permet de faire le lien entre un affichage dans le métro, par exemple, et un site Internet. Donc c'est vrai qu'on voit les opportunités toujours dans cette logique de social, local, mobile. et elles sont vraiment énormes par rapport aux smartphones et à la mobilité en général. Patrice ? Ben, finalement, je ne vais pas être très original et je dirais que la tendance que je remarque, moi, c'est celle dont on vient de parler. Simplement, peut-être, une illustration dans la banque, justement. Là, je vais parler de ce qui m'intéresse et de ce que je connais le mieux. C'est vrai qu'on avait, jusqu'à présent, tendance, effectivement, quelque part à opposer l'internaute et l'autonomie de l'internaute qui fait tout de chez lui, y compris ses opérations bancaires et c'est de plus en plus courant, y compris au crédit agricole, évidemment. du rôle du conseiller. Et la tendance, effectivement, qu'on sent très fort et à laquelle on se prépare, c'est effectivement le rapprochement des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus le monde de l'Internet chez soi et puis le rapport avec le conseiller. Et par exemple, très concrètement, nous travaillons, et ça va arriver assez rapidement, sur ce qu'on appelle chez nous le poste de travail client unifié. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'internaute qui bosse sur son iPhone ou sur sa tablette ou sur son ordinateur pour faire des simulations éventuellement pour souscrire des produits en ligne ou le consommateur qui vient à la banque pour rencontrer ses conseillers, c'est le rapprochement et l'intégration des deux. Et très concrètement, par exemple, la solution, c'est qu'on imagine, enfin, c'est pas on imagine, on prépare effectivement l'internaute, par exemple, qui prépare une simulation à domicile, qui prépare ses éléments et ainsi de suite, qui finalement se pose un certain nombre de questions parce que quoi qu'on en dise, qu'on parle d'argent, on a toujours malgré tout, et encore plus aujourd'hui qu'auparavant, quelques interrogations, quelques inquiétudes. Et l'idée, effectivement, c'est qu'à partir de ce travail qui a déjà été initié et préparé par l'internaute, on prend rendez-vous avec son conseiller. Évidemment, ça se fait automatiquement par le poste de travail. Et lors de la rencontre avec le conseiller, tout le travail préalable qui a déjà été réalisé par le consommateur est récupéré. On ne recommence pas à zéro. On continue effectivement et on continue à affiner. Éventuellement, on conclut tout de suite où le client repart chez lui pour dire je vais encore réfléchir un petit peu. Et puis effectivement, au final, sur son iPhone ou sur son poste, on va dire OK, Banco, j'y vais pour cette solution. En général, on a toujours imaginé plusieurs solutions. Et à la limite, on va jusqu'au bout de l'acte de vente avec une signature électronique. Donc vous voyez, je crois que c'est l'illustration type où effectivement, on sort de cette coupure qui était quand même une tendance qu'on ressentait entre la vraie vie quelque part et le contact réel et puis effectivement la partie interactive et on rapproche complètement les deux et y compris au travers des outils. Alors une question subsidiaire, quelle progression par rapport à la consultation des relevés de compte en ligne ? Il y a des chiffres ? Ah oui, c'est colossal. Pour une caisse régionale Normandie Seine qui est donc la caisse aujourd'hui, on a plus de 1 million de connexions de visiteurs uniques tous les mois. Aujourd'hui, on a pratiquement plus de 40%, 40 à 50% des clients qui utilisent systématiquement l'Internet pour consulter leur compte, pour faire des opérations et au-delà de ça, on est même allé jusqu'à la proposition des relevés de compte en ligne et aujourd'hui, pour donner des genres de grandeur, il y a à peu près sur 250 000 clients, enfin ménages qui reçoivent le relevé de compte par courrier et on a aujourd'hui 50 000 qui le reçoivent directement en ligne. D'accord, très bien. Et toi Alexandre, une tendance marquante dans le jeu vidéo ? Oui, à défaut d'être original, je vais parler du solo mot aussi, une tendance qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo avec la couche ludique en plus en fait, avec le social justement qu'on a retrouvé sur les jeux sociaux par exemple, où ça a donné une sorte de nouveau souffle au jeu vidéo avec une ouverture au grand public, donc on retrouve ça justement sur le jeu social sur Facebook, sur les problématiques de mobilité aussi, où on apporte de la gamification par exemple sur solutions comme Foursquare. Alors la gamification, tu peux définir pour le public non averti dans le... La gamification, c'est l'utilisation de mécaniques de jeu en fait, à des fins de fidélisation, d'engagement, etc. Donc on va utiliser justement tout type de mécaniques de fidélisation. Ce qu'on retrouve globalement, c'est des objectifs d'accomplissement, des objectifs de points comme on peut retrouver dans les cartes de fidélité par exemple. C'est toutes des petites mécaniques comme ça ludiques qui vont permettre d'engager davantage les consommateurs et de les fidéliser ou d'animer également des choses grâce à ces mécaniques. Très bien. Et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de grands comptes qui se sont lancés dans l'aventure du social gaming sur Facebook. Là, tu as des données là-dessus ? Principalement aux Etats-Unis pour l'instant. C'est vrai que c'est l'utilisation du jeu pour la communication, on la retrouve pour l'instant beaucoup plus aux Etats-Unis. Ça commence à se développer en France justement. Donc on a des... En France, on a vu La Redoute par exemple qui a fait une opération intéressante récemment avec un jeu social qui était sur Facebook. Donc ils ont profité justement de la masse de joueurs qui étaient présentes sur ce jeu pour communiquer et pour transmettre certaines valeurs qu'ils voulaient véhiculer. Donc ça, c'est plus en France. Aux Etats-Unis, c'est déjà développé depuis longtemps avec Zynga par exemple, si vous avez déjà entendu parler du chromastodon du jeu social aux Etats-Unis qui propose justement son support à des marques pour être présentes sur ce support qui draine des millions d'utilisateurs par jour. Dans la salle, qui joue sur Facebook ? Personne. C'est pas le bon public. C'est pas parti de la cible. Du coup, s'il fallait retenir un chiffre clé dans ce que vous avez pu voir passer sous vos yeux, qu'est-ce que vous vous lanceriez comme ça à vous le pourpoint ? Il y a un truc, il y a les 100 000 sites de e-commerce en France qui étaient annoncés par la Févate il n'y a pas longtemps. C'est quand même un chiffre assez sympa. Et comment on interprète justement 100 000 e-commerceurs ? On ne l'interprète pas ? Non, non, non. Non, mais c'est une croissance régulière depuis des années. Il n'y a pas d'interprétation majeure à avoir à part que c'est un canal de distribution mature, enfin, en maturation. Il y a encore des choses, mais globalement, il y a un réel chiffre d'affaires même si par rapport à tout le e-commerce, il n'est pas forcément énorme, mais c'est un canal mature. Mounir, une réaction peut-être par rapport aux chiffres ou un chiffre ? Disons que les chiffres, oui et non, parce que les chiffres de la Févate, on les a tous utilisés en présentation, en disant, voilà, le panier moyen, le progression, le nombre de sites, parce que c'est bien que tu aies posé la question d'avoir 100 000 sites, mais dans l'eau, quels sont les sites qui sortent du chiffre ? Quels sont les sites qui sont les plus dynamiques ? Donc, je pense que ça ne doit pas être à ce nombre de zéros parce qu'on en connaît tous. Après, la grosse question, moi, le chiffre qui m'avait, c'était sur une étude qui me tient à cœur, c'est la part du web dans une activité, d'une manière globale. C'est-à-dire que, sur une étude, ils avaient dit que sur un marché, quand on arrivait à 15%, de la part web, c'est qu'on arrivait sur un marché saturé. Quand je dis saturé, c'est qu'il y a des acteurs qui font du chiffre d'affaires assez gros. On parle de chaussures, Alando et compagnie. Donc là, on est vraiment dans un secteur saturé. La vente de cartouches d'encre, on est aussi dans ce secteur-là. Par contre, sachez qu'il y a d'autres secteurs où soit c'est totalement vierge, soit c'est trusté par un, deux acteurs maximum qui font un peu de chiffres. Donc du coup, sachez qu'il y a toujours de la place par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui se développe. On annonce toujours les plus 33, plus 28%. Mais au-delà de ça, c'est surtout la volonté d'y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'y aller, il faut avoir une réflexion, voir le marché et se donner le moyen d'y aller. Les marchés ne sont pas saturés. Mais ça, du coup, c'est quand même un point intéressant à creuser parce que souvent, quand on va voir justement quelqu'un à la CCI, quand on lui dit c'est facile, moi, mes produits, je n'ai pas de concurrents. Généralement, ce n'est pas bon signe. S'il n'y a pas de concurrents, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que sur le net, en fait, il y a tout un ensemble de niches où il n'y a pas de concurrents mais où il y a un marché. Il y a des concurrents, sauf qu'on sait comme tous, on recherche sur Google, on regarde la première page. La logique est tout à fait, pour l'instant, elle est différente. C'est-à-dire que, autant sur certains secteurs d'activité, on a des personnes, on a une vraie guerre en termes de référencement qui vivent avec ça mais qui n'ont pas une proactivité sur l'aspect e-marketing. Donc voilà, il y a des choses à faire. Particulièrement en B2B. Particulièrement en B2B. Je le précise aussi, c'est le parent pauvre du web. Donc oui, particulièrement en B2B, c'est quelque chose qui est criant. D'accord. Alors Olivier, on a deux Olivier sur la table ronde, c'est pour ça que j'ai t'appelé Capten, ça sera plus simple pour différencier. Toi, un chiffre-clé ? En fait, Olivier m'a piqué mon chiffre-clé, je vous laisse cesser le même, mais j'en ai un autre parce qu'il me semble que l'entreprise est sortie il y a quelques mois à un classement du top 100 des marchands français et c'est un marché qui est assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il est très similaire à une longue traîne. C'est-à-dire qu'il y a quasiment très peu d'acteurs qui sont au-dessus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce top 100, je crois qu'on est à moins de 50 millions dès qu'on franchit le top 50 et ensuite, on descend à 1 million. Il n'était pas complet ce classement, mais quand on revient sur ce chiffre des 100 000, ça veut dire qu'en gros, il y a 100 ou 200 acteurs qui font vraiment le marché du e-commerce en France et après, est-ce que c'est 99 000 ? Non, c'est 40 000 sites qui doivent être actifs et puis 50 000 sites qui sont plus ou moins actifs. Je ne sais pas comment les Févades font ses comptes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une progression énorme des gens qui s'agitent sur le net pour faire de la vente en ligne. Ça, c'est clair. C'est vrai que le B2B est extrêmement en retard et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. En B2B, il y a quand même des gros acteurs mais c'est vrai qu'il y a des secteurs entiers à développer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est sûrement arrivé à une phase peut-être pas de maturité mais en tout cas de rationalisation parce que moi, je me souviens, j'ai commencé à faire des sites e-commerce il y a une dizaine d'années. On les vendait pour rien. C'est comme ça que j'ai planté ma première société. Et en tout cas, c'est des gens qui ont réussi aujourd'hui dans le e-commerce. C'est des gens qui ont commencé il y a 10 ans avant de priver du commerce Matériel.net qui était une web agency au départ. Et pourquoi ils ont réussi ? Parce qu'il y avait très très peu de concurrence et que les mots-clés n'étaient pas chers. Enfin, c'était vraiment pas difficile aujourd'hui. Même s'il y a 100 000 acteurs soi-disant qui se battent sur le web, je crains que ce soit extrêmement difficile d'arriver à ce qu'il y a une place. Alors peut-être pas dans le B2B mais dans le B2C, c'est compliqué. Et même trouver une niche, ça me paraît difficile. Donc il faut déployer des trésors d'imagination pour être visible. La visibilité, c'est le vrai secret. D'où le secret d'ailleurs des... D'où le succès d'ailleurs des places de marché qui offrent du trafic plus ou moins cher. C'est assez cher. J'ai cru voir que j'ai Bixmania, c'était 20% de commission, ce qui est énorme. Mais ils maîtrisent le trafic. En plus, c'est du TTC et les prêts de port inclus. Ouais. Donc c'est vraiment très... Mais ils tiennent... En fait, en gros, le secret du e-commerce aujourd'hui, c'est le trafic et c'est ceux qui détiennent le trafic qui seront les maîtres du marché. Il n'y a qu'à voir que la Redoute 3-6 ouvre des places de marché un peu en retard. Eux, voilà ce qu'ils essaient de faire. Et ça vaut le coup quand même de vendre sur les places de marché. Je ne sais plus qui disait. Il y a un monsieur tout à l'heure qui était venu me demander un conseil. Je lui disais si vous voulez démarrer par le e-commerce, peut-être commencez par vendre sur les places de marché avant de faire votre propre site. Testez votre marché. Peut-être que vous vous en contenterez. Ça suffira. Attention à ne pas vous lancer il y a 10 ans on commençait avec 5 000 euros on pouvait faire fortune. Aujourd'hui il faut peut-être en choquer certains mais avec moins de 100 000 euros ça ne me paraît pas du tout jouable sur un an. Donc voilà. Alors là, il y a des visages qui se sont décomposés dans la salle. C'était le chiffre clé qui fait mal. Très bien. Patrice, un chiffre clé peut-être ? Moi je vais peut-être en choisir un gros dans ce cas-là. Je vais dire entre effectivement un million et un million et demi. je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est le nombre effectivement de visites sur un site bancaire dans la région. Mais ce que je veux dire c'est pour moi derrière ça il y a deux choses. C'est que heureusement que ce chiffre est là parce que si clairement effectivement c'était la même chose dans nos agences on s'attrait très mal et on aurait beaucoup beaucoup de récrimination je pense en termes de réclamation sur les files d'attente. Mais ça veut dire aussi que quelque part ça génère du besoin parce qu'effectivement je pense qu'il n'y aurait certainement pas autant de gens qui se déplaceraient pour avoir des informations et autres sur les comptes. Concrètement c'est autant d'interactions avec le client. Absolument donc effectivement ça permet effectivement de nourrir notre relation et de nourrir des contacts et puis surtout au-delà du chiffre moi je crois que ce qui est vraiment très 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 important et d'une façon générale par rapport à l'utilisation d'Internet c'est qu'aujourd'hui effectivement c'est pas réservé à des jeunes c'est pas réservé à des couches sociales c'est vraiment quelque chose qui est complètement banalisé complètement utilisé par toutes nos couches de clientèle. Donc aujourd'hui je pense que autant effectivement sur le social gaming il y a peut-être encore effectivement des progrès à faire par exemple on va parler mais autant effectivement sur l'utilisation basique d'Internet pour des besoins élémentaires c'est quelque chose qui est effectivement complètement rentré dans les mœurs et sur les aspects opérationnels. Très bien. Et toi Alexandre un chiffre clé ? On parle beaucoup d'e-commerce justement donc je citerai le 200 000 c'est le nombre de biens virtuels en fait qui ont été vendus par la Redoute comme je disais tout à l'heure sur un jeu social en France qui est édité par un studio d'Angoulême justement qui a énormément d'utilisateurs je crois qu'ils sont à 5 ou 6 millions de joueuses mensuelles et la Redoute justement pour rajeunir justement sa cible et communiquer sur le fait qu'ils proposaient aussi des produits un peu plus jeunes et des choses un peu plus fashion à communiquer pendant quelques semaines je crois que c'était deux semaines sur le jeu et ils ont vendu 200 000 biens virtuels sur le jeu. Et ça effectivement c'est quand même extraordinaire c'est à dire qu'on ne vend plus un produit on vend juste quelque chose qui va customiser un avatar dans un jeu vidéo c'est ça mais en lien avec des produits réels c'est ça Ah oui c'était bien c'était des lunettes à la bode des t-shirts etc et on voyait clairement le mannequin de la Redoute à côté et l'avatar qu'on pouvait customiser et qui rendait dans le même esprit Et du coup des produits qui étaient disponibles dans le catalogue de la Redoute Exactement Le but c'était justement comme je disais de rajeunir la cible donc de proposer vraiment des produits vendus par la Redoute et que les petites filles pourraient après aller demander à leurs parents je le veux en réel ensuite J'ai entendu parler d'une histoire aux Etats-Unis aussi sur Zynga qui avait fait l'un des premiers biens virtuels mais dans le monde réel c'est-à-dire qu'on allait acheter dans une chaîne Taco Bell je crois une boisson et sur cette boisson il y avait un petit code pour obtenir un bien virtuel donc un bien virtuel pour ceux qui ne savent pas c'est dans un jeu on achète une pelle pour creuser des trous ou un chapeau pour être plus joli dans le jeu évidemment ça ne coûte rien à fabriquer ça c'est très très pratique et là chez Taco Bell il y avait ces cups pour les boissons donc les gens achetaient une grande boisson et dessus il y avait un code et en fait en deux jours ils ont liquidé tout le stock de cups les gens venaient juste acheter les cups parce que c'était un endroit où on pouvait avoir ces biens virtuels uniquement donc c'était un truc incroyable quand même cette liaison justement cette notion de multicanal c'est incroyable pour revenir justement au ça n'a rien à voir avec le le business en ligne etc mais pour revenir justement sur l'intérêt des biens virtuels est-ce qu'on peut en tirer il y a un éditeur récemment qui a vendu plus de 1000 plus de 1000 biens non c'est 2000 biens qu'il a vendu à 1000 dollars donc c'est un bien hyper rare dans le jeu et en deux jours ils ont vendu les 1000 biens à 2000 euros donc faites le calcul c'est rentable pour quelque chose qui ne coûte rien dans les chiffres du e-marketing c'est vrai qu'il y a la réussite de Zynga c'est un truc incroyable incroyable cette boîte là qui est-ce qui connait Zynga ? un petit peu qui est-ce qui connait Farmville ? un petit peu plus voilà donc Zynga c'est l'éditeur de Farmville c'est ça je me retourne vers le spécialiste parce que je ne suis pas spécialiste mais c'est un truc incroyable cette boîte vaut plus d'un milliard de dollars qui n'existait pas il y a 4 ans et tout ça en vendant des clopinettes en deux ans ils ont fait 200 millions de chiffre d'affaires en dollars ce qui est quand même extraordinaire ils ont gagné pendant plusieurs pendant deux ans justement ils gagnaient plus d'argent que Facebook parce que Facebook le modèle économique de Facebook n'était pas encore bien en place donc effectivement c'est un des gros mastodontes du social gaming et c'est une des tendances à observer parce que la plupart des grands comptes vont se mettre vont se mettre à faire ce genre de choses là dans les années à venir pour animer leurs réseaux sociaux puisque ça devient vraiment un média par entière comme la TV le print ou ce genre de choses en fait tu as peut-être des exemples de jeux marketing qui ont été lancés en France je ne vais pas faire la promo de ce qu'on fait si si parce qu'en fait j'étais quand même étonné le truc là pour l'Occitane non c'est ça oui l'Occitane vas-y raconte un peu ça l'Occitane c'est un jeu qu'on a c'est ça doit être dans les 5 premiers jeux justement qui ont été développés spécifiquement pour une marque parce qu'on a 2 possibilités de placer les marques par le jeu donc soit comme je disais tout à l'heure positionner la marque dans un jeu existant et profiter de la masse de joueurs qui est déjà présente donc là ça reste de l'annonce type publicité TV etc où les risques sont plus limités parce qu'il y a déjà la masse d'utilisateurs et on paye un peu à la performance et ensuite il y a une deuxième possibilité c'est de créer un jeu à sa marque en fait à l'image de sa marque donc là l'enjeu est plus risqué puisqu'on ne peut pas présager à l'avance du succès du jeu mais si le succès est là c'est beaucoup plus intéressant et surtout on va pouvoir beaucoup plus personnaliser l'expérience avec l'utilisateur et envoyer les signaux qu'on souhaite à l'utilisateur pendant le jeu qu'est-ce qu'on fait dans ton jeu sur l'Occitane alors pour l'Occitane leur objectif c'est quoi le but du jeu c'était de communiquer sur leur nouvelle gamme en fait moi je suis client je veux jouer au jeu de l'Occitane qu'est-ce que je fais je vais pousser de la lavande je sais pas Olivier c'est moi qui pose la question mais effectivement c'est quoi le principe du jeu tu vas gérer moi ça ne me gêne pas de poser des questions tu vas devenir apiculteur en fait tu vas gérer ta propre ferme apicole et tu vas faire en sorte d'avoir le miel biologique le meilleur possible pour que l'Occitane rachète ton miel parce que l'Occitane produit des cosmétiques avec du miel très bon et surtout très naturel et alors du coup quelques chiffres combien de joueurs sur ce jeu ? il vient d'être lancé ça fait une semaine donc là justement il y a un processus de diffusion ensuite qui se met en place donc là on était à 2000 utilisateurs pour l'instant qui étaient sur le jeu quotidiennement donc là il y a la publicité qui se fait puis ensuite la viralité qui va produire son effet donc pour l'instant c'est plutôt bien parti et du coup est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience comment justement on génère de la viralité pour lancer pour animer justement cette page ce jeu comment tu draines tes 10 000 premiers joueurs ? le but justement c'est de faire un jeu le plus qualitatif possible pour engager les utilisateurs donc justement on va faire en sorte que la personne soit engagée rapidement dans le jeu ait des objectifs dans le jeu pour qu'elle puisse revenir régulièrement et pouvoir engager ensuite ses amis pour pouvoir progresser dans le jeu donc il y a plusieurs étapes il y a trois étapes surtout on appelle ça le com-stay-pay où il faut faire venir le joueur donc là c'est la problématique de diffusion donc on fait de l'achat d'espace pour faire venir une masse critique sur le jeu et ensuite le stay donc là il faut faire rester le joueur donc là c'est toute la problématique c'est de faire un jeu suffisamment engageant et fidélisant pour que les gens reviennent et sont intéressés et reviennent régulièrement et ensuite le pay donc là c'est plus une problématique éditeur mais où les gens au bout de cinq jours en général c'est là où on peut considérer que la personne est suffisamment engagée et va pouvoir payer dans le jeu donc là si on parle juste de Zynga 10 secondes ils ont lancé un jeu il y a deux semaines et il draine actuellement 320 000 dollars par jour de revenus sur le jeu donc voilà c'est un peu une affaire qui tourne bon on va arrêter de rêver sur Zynga et puis on va parler par contre d'un autre retour d'expérience qui me semble vraiment intéressant qui est tout à fait en lien c'est justement le retour d'expérience du crédit agricole parce que c'est du contenu qui est poussé dans les réseaux sociaux et donc du coup Patrice décris-moi en deux mots qu'est-ce qui vous a amené en deux mots à vous positionner sur cette dynamique sociale j'irais qu'il y a deux raisons finalement la première paradoxalement ce qui nous a amené à travailler là-dessus c'est chercher à apprendre parce que je dirais que là-dessus très clairement très modestement on n'a pas des leçons à donner je crois qu'on découvre beaucoup de choses comme beaucoup de monde et on se dit effectivement qu'aujourd'hui pour une banque et notamment bien sûr une banque qui s'intéresse à des jeunes être à côté de la plaque en matière de réseaux sociaux ça serait un petit peu compliqué donc là je dirais que notre objectif premier peut-être déjà c'est de se construire de forger une expérience non pas effectivement en allant forcément sur des salons et autres mais déjà en faisant des choses en fait alors ça c'est dit maintenant l'expérience maintenant l'expérience alors l'expérience effectivement porte évidemment sur les jeunes alors quand je dis jeunes allez on va dire cible 16-25 ans au sens large étudiant ou pas étudiant d'ailleurs et notre finalité à travers ça elle était essentiellement de faire évoluer l'image du crédit agricole bon très concrètement je crois qu'on a la chance d'avoir une part de marché important de la très première banque sur le marché on avait jusqu'à présent la chance d'avoir un flux naturel d'ouverture de compte de jeunes tout simplement parce qu'effectivement papa et maman étaient au crédit agricole donc ça se passait relativement bien clairement c'est de moins en moins vrai et de toute évidence donc il faut absolument qu'on soit proactif et qu'on se crée une image et par rapport à ça donc ce que nous avons décidé c'est de travailler non pas sur des offres produits non pas sur des démarches commerçantes on va dire mais sur des animations et des animations qui soient forcément proches des jeunes proches de leur centre d'intérêt et sur l'animation elle-même mais surtout sur les modes de communication et sur les modalités de communication donc très clairement pour nous il y avait l'opération je vais vous parler en deux mots mais également tout l'environnement de communication autour qui devait forcément correspondre au code de communication des jeunes d'aujourd'hui tout ça pour se créer une image concrètement du coup le dispositif ? concrètement le dispositif on en a eu deux en fait une première dispositif qu'on a démarré en 2010 qu'on a appelé le Summer Music Show on essaie de faire un peu de jeunes aussi le Summer Music Show alors en gros tout simplement c'est quoi ? c'est tout bêtement une opération événementielle alors un karaoké géant voilà tout simple où effectivement le but c'est de passer un bon moment mais de faire quelque chose d'assez sympa et original et donc ça s'est passé effectivement sur Rouen réunir un maximum de jeunes la première édition sur la place de l'hôtel de ville et de de s'amuser ensemble d'offrir un bon moment effectivement aux jeunes et combien de personnes ? alors sur la première édition on a eu 2000 personnes 2000 personnes malgré alors on a eu effectivement un coup de pot fabuleux c'est que ça s'est passé au mois de juin il avait fait un temps fin de plastique tout le mois de juin et le jour de l'opération les nuages se sont amoncelés d'une façon vraiment impressionnante et ont attendu le début de l'opération pour crever et pour avoir une pluie battante effectivement sur l'opération c'est-à-dire on a quand même eu 2000 jeunes donc l'indice ça nous a permis d'avoir des images extrêmement sympas et malgré tout les 2000 qui étaient présents ont pris beaucoup de plaisir mais pour aller un petit peu au-delà donc pour nous ce qui est important c'était au-delà de l'opération elle-même c'est effectivement tout le dispositif de communication avant et après et évidemment à base de buzz à base de réseaux sociaux et pour faire effectivement quelque part parler du crédit agricole d'une façon différente dont on parle d'une banque habituellement et ça c'est traduible par combien de fans du summer music show à l'époque donc on avait eu donc ça c'était en 2010 on a reconduit l'opération en 2011 là on est monté entre 4000 et 4500 personnes donc on progresse on espère qu'on continue à progresser pour situer on avait à peu près bon c'était pas colossal on avait 1000 fans et à peu près 6000 de l'ordre de 6000 pages 6000 pages vues en fait sur le buzz et puis bien sûr derrière effectivement donc ça c'était en amont et puis l'idée bien sûr c'est de pouvoir recommuniquer également en aval à travers des images des animations sympas qu'on peut créer avec des opérations également on a monté des battles pour effectivement poster des films et des vidéos et faire voter le public mais c'est ce genre de choses qu'on fait et du coup si j'ai bien compris il y avait deux dispositifs événementiels l'autre événement c'était quoi ? ça c'était donc ce premier dispositif summer music show que nous avons réalisé donc en 2010 et 2011 et parallèlement à ça donc quelque chose de complètement différent mais qui est tout à fait dans le même esprit donc là la rentrée 2012 c'est une opération plus destinée aux étudiants cette fois une opération à la base de street marketing sur les campus universitaires sur Rouen et sur le Havre et là en fait l'idée était de faire circuler des équipes de commerciaux en gyropode Segway alors je ne sais pas si ça vous parle mais c'est des espèces de trottinettes à deux roues on est installé sur une plateforme au milieu aux couleurs du crédit agricole et là aussi donc l'idée bien sûr avec une communication en amont pour annoncer l'événement et là aussi quand je parlais de code de communication le but de l'opération effectivement c'était de récupérer des coordonnées de jeunes avec tout simplement donc des iPads alors un jeu effectivement un jeu développé sur iPad on allait à la rencontre des jeunes alors le jeu en question était quelque chose de très très simple c'était effectivement sur l'iPad on avait un petit bonhomme qui se balade dans un environnement urbain qui passe devant différents commerces et puis comme par hasard qui arrive au crédit agricole et qui est donc dans son périple qui entend des musiques et le but du jeu tout simplement c'était de reconnaître les musiques et puis de donner de bonnes réponses à ce niveau là effectivement on offrait une petite histoire des écouteurs sur l'aspect sur l'aspect comment dire hygiénique et la finalité de l'opération pour les jeunes c'était au final de participer à un tirage au sort pour récupérer pour gagner un iPad et autres donc là aussi on essaye de se mettre dans l'univers en fait que ce soit sur la présentation sur la forme et puis là en l'occurrence sur les gains du jeu dans l'univers de choses qui intéressent effectivement les jeunes mais c'est vrai ce qu'il faut retenir je pense tu me dis si je me trompe c'est le contenu semble absolument essentiel on fait rien s'il n'y en a pas de contenu et s'il n'y en a pas un contenu adapté à la cible tout à fait et je pense que on est à peu près tous d'accord autour de cette table sur ce point là il y a aussi la question peut-être derrière ça qui est comment dirais-je le bon dosage à trouver entre la démarche image et puis la démarche commerciale il est clair effectivement il ne faut pas se valer la face que tout ça effectivement on fait pour impacter et faire évoluer en profondeur l'image la finalité ultime étant bien évidemment une finalité de conquête et de faire en sorte que lorsqu'un jeune a envie de choisir sa banque qu'il pense un peu plus au crédit agricole qu'il pourrait le faire si on ne le faisait pas et derrière ça donc parallèlement nous avons également développé une offre spécifique qu'on appelle ma banque pour un euro basée également sur un environnement bancaire sans papier et aussi sur le même code et effectivement qui est un petit peu évoqué à l'occasion de ces opérations mais en essayant toujours effectivement de trouver le bon dosage entre le fait de faire passer un bon moment à des jeunes en l'occurrence le fait de mettre une petite comment dirais-je de semer une petite germe effectivement sur l'aspect offre mais de ne pas tomber dans le comment dirais-je la récupération commerciale et ça c'est un point qui me paraît effectivement très très important dans ce genre de démarche une offre adaptée à la cible très bien alors un autre point je suis désolé Patrice il faut qu'on parle aussi d'un autre point que j'ai annoncé justement le social local mobile un chiffre que tu as cité ce matin Mounir c'était le nombre de téléphones de smartphones et de tablettes qui allaient dépasser le nombre de PC en 2013 en 2013 c'est ce qu'ils annoncent donc ça c'est un point un point clé à retenir et concrètement qu'est-ce que peut faire une PME dans une logique justement sous le mot est-ce que tu verrais des pistes à donner à la salle ? alors des pistes à donner c'est vrai que c'est très difficile on va prendre d'une manière générale parce que chaque activité est très spécifique sur l'aspect local on va commencer déjà pour le B2C le B2C on est beaucoup plus simple on est sur une approche plutôt commerciale direct avec du particulier je vous donne un exemple ça vous parlera un petit peu il y avait Agendas même si on parle de marque vous allez très vite comprendre le parallèle Agendas avait fait un petit site un jeu concours les gens votaient pour savoir où venait le camion Agendas de dégustation gratuite donc il y avait plusieurs villes on peut faire même par quartier et du coup Rouen il y a eu un buzz on a parlé Agendas super c'est génial du coup Rouen a été sélectionné mais j'y suis passé c'était à Saint-Svers j'ai jamais vu autant de monde à Saint-Svers faire la queue mais c'était monstrueux ça sortait quasiment à l'extérieur à côté de l'église et du coup je me dis que finalement une marque aussi grosse a la possibilité de faire un teasing sur un centre commercial local c'est dommage aujourd'hui que les magasins et les enseignes locales qui pour certaines sont assez grosses ne peuvent pas n'utilisent pas pour l'instant ce levier-là un levier local en disant on fait une journée porte ouverte on offre on édite une notion de marketing local venez profiter sur un laps de temps très court du coup ça fait connaître déjà le magasin ça fait connaître le savoir-faire même si Agendas c'était une marque mais du coup il y a des marques locales qui sont assez reconnues donc voilà c'est aussi cette optique-là de se dire aujourd'hui il y a des marques qui peuvent se permettre ils descendent aussi bas alors qu'il y a des magasins qui sont déjà positionnés qui ont la possibilité de le faire donc voilà ça c'est un exemple que je donne rapidement en B2C en B2B c'est un peu plus complexe quoique on a souvent cette problématique-là soit on a une vision un peu locale parce qu'on a nos clients qui sont locaux on est sur des produits difficiles d'expédition donc on a un rayon d'action sur le nord-ouest on peut tout à fait avoir cette logique locale pour faire une pseudo journée porte ouverte un événement spécifique en partenariat avec des fabricants avec des marques donc voilà il y a des choses à faire et surtout à communiquer via le web parce que c'est bien d'envoyer des facts c'est bien d'envoyer des flyers ou des invitations mais il va falloir vraiment que vous créez cette communauté autour de vous que ce soit en particulier en professionnel ça c'est indispensable d'accord et si demain justement moi je me lançais dans l'e-commerce au niveau du mobile alors là on sort de l'événementiel local et on revient sur le mobile qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte donc Olivier quand tu dis mobile c'est des tablettes smartphones non je veux lancer je veux faire de l'e-commerce sur des tablettes et des smartphones il faut avoir une bonne raison de vendre spécifiquement sur un mobile un des problèmes c'est pourquoi est-ce que j'aurai un produit que je vendrais exclusivement sur un mobile par exemple tout simplement non pas exclusivement des tickets de cinéma ah oui par exemple je suis d'accord oui mais typiquement ça rentre dans le truc où on a besoin éventuellement d'un mobile il y a la queue je voudrais acheter mon ticket tout de suite j'ai la clique se poser la question déjà de l'utilisation en mobilité je crois qu'il ne faut pas se poser la question du canal du média parce que c'est plutôt la question de l'usage qui se pose et ce dont on s'aperçoit c'est que l'usage n'est pas le même selon l'endroit où on se trouve et donc l'appareil n'est pas le même selon l'endroit où on se trouve il est clair que la même personne dans une journée va utiliser tous les appareils je suis au bureau à la pause de midi je vais utiliser mon pc de bureau pour surfer sur un site je vais peut-être me réserver une offre mais pas l'acheter tout de suite je vais rentrer chez moi le soir alors si je prends le métro peut-être que je vais retrouver mon offre sur mon mobile et peut-être que je vais finaliser un acte d'achat mais peut-être pas peut-être qu'ensuite je vais m'allonger mon canapé le soir avec ma tablette enfin je crois qu'il faut plutôt voir l'usage des terminaux comme ça que comme un canal à part entière toute la difficulté pour les commerçants ou autres parce qu'on parle il y a aussi la banque les assurances etc c'est justement d'arriver à suivre le visite enfin l'internaute le client c'est pas un internaute c'est le consommateur dans tous ces lieux et ne pas se tromper et lui permettre d'avoir accès à la même information où qu'il se trouve en fait ça c'est le vrai enjeu en tout cas c'est un des enjeux de la mobilité alors si je pose la question en fait c'est pas pour rien c'est parce que moi j'ai vu une étude passer qui traitait justement du taux de transformation en matière de M-commerce par rapport aux tablettes et aux smartphones avec concrètement des taux de transformation bien meilleurs sur les tablettes incomparables par rapport aux smartphones parce qu'il n'y avait pas justement les mêmes freins et donc c'est pour ça face à la recrudescence de ce nombre de périphériques et face à des usages qui se mettent en place justement est-ce qu'on doit y aller concrètement par rapport à votre sentiment alors juste une petite parenthèse par rapport à ce que dit Olivier peut-être que le taux de conversion est plus élevé parce que la journée j'ai regardé j'ai fait mes favoris le soir je suis détendu j'ai ma carte bleue à côté de moi sauf que l'acte d'achat était avant ce qu'on oublie c'est que là on est sur l'acte final de paiement mais la décision je l'ai prise ce matin devant mon ordinateur donc le socle en lui-même ne me gêne pas on prend exactement le même principe j'extrapole je suis sur mon canapé j'ai ma tablette je vais au petit coin j'ai mon magazine c'est exactement le même principe on n'a pas qu'un seul canal et aujourd'hui le taux de conversion est peut-être intéressant parce que la finalité d'achat se fait sur cette tablette là c'est tout je pense ça c'est mon avis il y a un truc qui aussi qui fout un peu le bordel là-dedans c'est l'email parce que l'email le problème c'est qu'on le reçoit sur son smartphone sur sa tablette et sur son ordinateur et du coup l'email est pourvoyeur d'achat sur smartphone parce que quand on clique on est dans un email enfin je ne sais pas si vous faites comme ça mais on a deux minutes on trille ah puis tiens il y a une offre intéressante clique ah bah le site bon bah le site il est il n'est pas très 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 bien optimisé quoi enfin ou pas du tout voire et c'est assez dommage et là il y a des choses qui sont assez intéressantes c'est vrai qu'on avait vu il n'y a pas longtemps ApolloNet qui nous a parlé de Responsive Web Design et en fait l'idée du Responsive Web Design c'est le HTML qui s'adapte à la taille de l'écran et du coup on a un beau site et quand on est sur smartphone et bien on voit juste le produit avec le bouton acheter en gros quoi et c'était assez malin mais ça demande un effort de création assez particulier mais c'est vrai que le jeu en vaut la chandelle parce que ça c'est une stat qui date de l'année dernière entre temps avec les taux de pénétration des smartphones bon ben c'est sûrement plus valable 30% des newsletters l'année dernière étaient lues sur smartphone donc il faut imaginer que si vous avez une newsletter commerciale si elle n'est pas visible sur smartphone c'est 30% l'année dernière donc si ça se trouve maintenant c'est 40 ou 50% des newsletters qui du coup sont vues et qui ne sont pas utilisées qui ne sont pas utilisables par l'acheteur donc ça c'est je pense des choses à prendre en compte dans les stratégies marketing j'ai un petit chiffre on ne décide pas d'aller prendre un vol dans les 5 minutes c'est pas tout à fait pareil je vais vous répondre parce que moi j'aime bien jouer avec mon smartphone parce que je prends souvent le TGV donc moi j'habite à Lille je fais souvent Lille-Paris et j'ai tout testé sur la SNCF comment ? ouais j'ai tout testé j'ai fait le billet comme là j'ai le billet normal comme tout le monde j'ai fait le billet imprimé et après j'ai fait le billet sur la carte Grand Voyageur donc le billet électronique et j'ai découvert récemment qu'on avait même le billet sur smartphone et j'ai trouvé ça vraiment génial je crois que c'est tout nouveau c'est un service qui vient de lancer vous avez l'application Voyager SNCF moi je suis tout le temps en mobilité enfin je suis vraiment très souvent en mobilité et c'est vrai que des fois j'ai besoin de prendre un billet à la dernière minute je vais sur l'application je fais une réservation je paye sur mon smartphone donc avec mon code de carte bleue ça c'est un petit peu un frein mais ça ça va changer bientôt je pense et j'ai mon billet donc mon billet c'est le QR code sur le smartphone et je le montre au contrôleur qui aujourd'hui est très surpris parce que je crois que dans un wagon de 50 personnes il n'y en a qu'un qui fait ça mais en tout cas voilà on peut acheter alors ça on parle de bien virtuel électronique effectivement alors petite précision c'est bien d'avoir parlé du voyage j'avais travaillé il y a 10 ans sur le site opodo.fr je travaillais pour ce site là en ligne le e-ticket est apparu en 2002 et depuis l'époque c'était surtout les professionnels qui prenaient le e-ticket c'est à dire qu'il y avait même des solutions de vente en ligne on achetait on recevait le dossier on avait un numéro de dossier ce qu'on appelait un numéro de PNR qu'on donnait à l'enregistrement on ressortait votre billet on vous donnait votre carte d'embarquement ça existait en 2002 et aujourd'hui on n'a pas réinventé l'e-ticket je crois qu'aujourd'hui on n'a rien réinventé en fait on est juste en application ce qui ne pouvait pas vraiment fonctionner encore il y a 10 ans je me souviens c'est quoi le langage pour les téléphones mobiles le WAP il y avait le WAP il y avait plein de choses extraordinaires à faire dessus sauf que les débits étaient ridiculement bas on ne pouvait pratiquement pas les utiliser et puis il y a un biais culturel qui est très fort c'est à dire que l'Europe globalement ce n'est pas une zone géographique de couponing quand on va aux Etats-Unis bon ben le couponing on trouve des magazines remplis de coupons qui sont spécialisés dans le couponing et c'est vrai que ça c'est un des freins à l'utilisation de ce type de solution en Europe alors qu'aux Etats-Unis ça cartonne déjà depuis 5-6 ans les tickets virtuels mais tu avais soulevé un point intéressant que je voulais creuser c'était la question du paiement sur mobile comment ça se passe aujourd'hui le paiement sur mobile quelles sont les solutions qui sont proposées et est-ce que c'est sûr ? justement ce que je voulais dire tout à l'heure je voulais rebondir sur ton chiffre c'est que j'ai discuté avec Paypal il n'y a pas longtemps et il me disait que ça avait augmenté de 50% en fait le nombre de transactions faites sur mobile de l'année dernière à cette année et Paypal en fait ils ont un système de paiement sur internet où on ne met pas son numéro de carte il est déjà enregistré on met son adresse email et un mot de passe et en fait ils ont optimisé leur interface à eux pour mobile ce qui fait qu'on peut être sur un site qui n'est pas du tout optimisé et puis d'un seul coup on passe sur une page de paiement totalement optimisé pour iPhone donc 50% aujourd'hui c'est leur grand cheval de bataille en ce moment ils m'ont dit si tu veux qu'on vienne parler de paiement sur mobile il n'y a pas de problème donc c'est en fort développement pour eux c'est vraiment quelque chose d'important et puis je crois qu'il y a quand même des pays qui sont déjà très en avance par rapport à la France pour des grésions d'usage mais je pense qu'aujourd'hui le téléphone mobile sert de porte-monnaie virtuelle je ne sais pas dans quel pays mais j'ai entendu parler de pays en Afrique ou en Inde où le téléphone mobile est beaucoup plus utilisé en France il me semble qu'on expérimente pas mal la technologie NFC notamment pour le paiement rapproché donc de toute façon il est certain que d'ici quelques années on servira du mobile comme outil de paiement et que ce sera complètement transparent et totalement sécurisé dans la mesure du possible mais effectivement le NFC c'est que les lignes sont en train de bouger on parle effectivement du paiement sur mobile et le paiement sur mobile concrètement les conséquences sont assez énormes c'est que toutes vos cartes de fidélité seront dans le téléphone portable que vous pourrez potentiellement payer sans avoir besoin de sortir la carte bleue juste par en passant le téléphone sur la borne la borne du commerçant donc c'est vrai que c'est des applications qui dans le domaine bancaire c'est considéré comme une révolution à peu près aussi grosse que la carte bleue en elle-même en son temps donc c'est un gros 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 gap qui va être en train qui est en train d'être franchi parce que là ils vont passer en phase de déploiement ça a été ça a été mis en place à Sofia Antipolis et en Basse Normandie à Caen et là ça y est les tests sont finalisés et ils sont en phase de déploiement sur les deux prochaines années donc c'est je crois que ça dépasse même d'ailleurs le simple stade du paiement parce qu'effectivement il y a tous les paiements classiques auprès de commerçants et autres mais il y a tout simplement l'échange d'argent tout bêtement y compris entre particuliers avec des solutions telles Quixo par exemple aujourd'hui il n'y a plus besoin de chèques il n'y a plus besoin de virements ça se fait effectivement sur le mobile Quixo ne fait que copier ce que fait Paypal depuis 10 ans quand même il ne faut pas non plus ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on n'est plus seulement dans une relation effectivement d'achat sur internet mais dans une relation beaucoup plus large d'échanges entre amis ou autres donc c'est une vraie dématérialisation effectivement du paiement qui passe maintenant à l'échange monétaire donc quelque part c'est aussi la chute de la carte mais aussi du chèque et autres il y a un lobby qui s'appelle Visa et un autre qui s'appelle Mastercard qui sont assez violemment opposés à la dématérialisation des paiements c'est sûr c'est vrai que quand on fait des puces en fait il y a une espèce de truc illogique c'est que la carte en fait c'est une représentation physique d'une dématérialisation d'un échange et en fait ils tiennent absolument à ce que l'échange ne se dématérialise pas complètement parce que sinon ils n'ont plus de business il est évident qu'il y a derrière ça des enjeux économiques colossaux mais qu'il y a un mouvement de fond qui est de toute façon je pense complètement incontournable c'est pas évident alors dernier point pour faire la transition toujours sur le paiement je pense que le paiement dans Facebook avec notamment la monnaie de Facebook c'est un point à surveiller je pense Alexandre toi qu'est-ce que t'en penses quelles sont les perspectives du paiement dans Facebook Facebook en tout cas fait tout pour justement développer cette monnaie là en dehors de Facebook puisqu'ils ont tout intérêt avec les 30% de commissions qu'ils vont prendre dessus pour l'instant ils profitent justement des jeux sociaux pour justement développer cette monnaie là leur objectif comme on a pu voir justement avec Olivier lors des différentes conférences en France qu'on a pu voir c'est justement de généraliser cette monnaie là sur le web et justement ils proposent des outils de plus en plus aux développeurs pour l'utiliser par contre pour l'instant ça reste tout de même sur du bien virtuel exclusivement et ils ont l'air de tenir justement est-ce que ça reste sur du bien virtuel au moins pour l'instant donc c'est à suivre ça répond à enfin il y a toujours une vieille problématique sur internet c'est le micro-paiement quand même le micro-paiement c'est acheter un article de journal payer un truc comme ça ce qui se faisait hyper bien avec le Minitel quand même le Minitel qui était un truc formidable Cocorico on s'est planté on ne l'a pas imposé combien de personnes ont encore un Minitel dans un placard ah ouais ça diminue c'est lui et en fait c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de la solution pour le micro-paiement quand même c'est toujours le truc où on n'a pas de solution il y a l'Opas en France qui est pas mal depuis 10 ans et puis le gros bit de Moneo aussi oui mais idem dans la monde réelle il y a Moneo aussi bon et bien sur cette note de nostalgie évoquant le Minitel c'est toujours intéressant de dire comme ça que le web c'était mieux avant que le Minitel c'était bien sur cette note de nostalgie je vais passer maintenant la parole à Frédéric parce qu'il va être temps maintenant qu'on vous libère même si on vous aurait bien gardé encore pendant quelques heures oui peut-être quelques questions à nos différents experts il y a plein de questions dans la salle c'est parfait quel est votre point de vue sur la protection juridique du consommateur dans ce domaine et quelles sont les perspectives contre les différentes arnaques qui peuvent toujours se promouquer dans quel domaine dans l'e-commerce qui veut répondre je pense que moi j'ai l'impression qu'en France on est plutôt bien protégé la CNIL fait ce qu'elle peut ils ne sont pas très nombreux donc ils n'ont pas beaucoup de moyens ils contrôlent beaucoup les grosses entreprises le danger vient surtout de l'extérieur selon moi je ne suis pas non plus un spécialiste de ça mais quand je vois les données qui sont récupérées sur Facebook c'est quand même assez alarmant il suffit de créer une application toute bête pour récupérer tous les emails de ces contacts donc je crois qu'on est plutôt bien protégé en Europe en tout cas en France et en Europe aussi c'est plutôt pas mal par contre effectivement il faut vraiment se méfier certainement de ce qui se passe à l'étranger parce que notamment aux Etats-Unis les réglementations sont beaucoup plus lâches et je ne parle pas des pays comme la Russie où c'est à peu près n'importe quoi mais a priori je pense qu'il y a encore du pain sur la planche pour la CNIL parce que ça se complexifie à la vitesse grand V comme on disait tout à l'heure les gens utilisent leur smartphone ils utilisent leur ordinateur leur tablette ils sont en permanence connectés on peut les suivre à la trace donc oui il y a un effort juridique qui commence à faire là-dessus mais bon il y a sûrement des gens mieux placés que moi pour en parler d'ailleurs on a un banquier à côté monsieur le banquier justement la problématique du paiement par rapport à ça les arnaques comment les banques protègent leurs clients tout simplement en prenant en charge les éventuelles litiges alors après je pense que là c'est toujours effectivement le problème entre la course le gendarme et le voleur il y a toujours effectivement des solutions pour protéger et puis derrière effectivement il y a les petits malins qui vont trouver le pare-feu et l'autre solution pour aller plus loin et c'est un petit peu la fuite en avant qu'en fait bon à aujourd'hui je parle simplement de l'aspect strictement paiement aujourd'hui effectivement il y a quand même une couverture et un risque qui est pris en charge par le banquier très honnêtement pour ce que j'en connais on n'a pas eu franchement beaucoup à en souffrir pour le cas dur sur le commerce électronique je suis assez d'accord franchement le risque c'est vraiment de plus en plus faible en fait les seules arnaques qu'il peut y avoir c'est vraiment les arnaques de la part peut-être des commerçants ou des consommateurs eux-mêmes mais pas sur le paiement électronique en soi disons que sur l'aspect e-commerce puisqu'on parle de fraude au final c'était aussi la question sous-jacente aujourd'hui par expérience il n'y a pas un site qui n'a pas été fraudé que je gère qui n'a pas été fraudé ça va de 500 euros à 6, 7, 10 000 euros c'est des cartes c'est des fausses cartes c'est ce genre de choses après moi je temporise il y avait les notions de 3D secure aussi donc des freins à l'achat et ce genre de choses si on les active du coup on n'est plus couvert donc on rentre aussi aujourd'hui c'est un métier qui se construit donc chacun essaie de tirer un petit peu de son côté de trouver la bonne solution moi je suis convaincu qu'il y a des choses à faire il y a de toutes les parts du commerçant parce qu'il faut qu'il soit extrêmement vigilant sur ses commandes c'est pas parce que j'ai des commandes et j'ai un paiement que je suis content et ça va bien mais aussi de tous les prestataires que ce soit les prestataires techniques avec des filtres qu'on peut mettre en amont sur des adresses IP ce genre de choses ou les banques mais je pense que c'est un travail commun là le côté positif c'est qu'on rentre aujourd'hui dans une le marché commence à prendre de l'ampleur donc les banques entre autres les gros prestataires qu'on connait comment s'apprendre réellement à bras le corps la question et se poser et se dire aujourd'hui on est plutôt en rôle d'accompagnement sur ces aspects sécurité au lieu de dire juste on est juste prestataires qui vous fournit une page de paiement sécurisé aujourd'hui il y a plein de solutions il y a du paiement il y a du quicksaut il y a même du paiement en espèces donc voilà on a tout le panel aujourd'hui qui se développe en e-commerce merci Monia une autre question dans la salle qu'est-ce que la monnaie Facebook c'est une monnaie virtuelle en fait que Facebook a mis en place donc on achète des sortes de jetons Facebook sur le site internet via notre carte bleue par téléphone par SMS et ensuite on a un quota justement de jetons qu'on va pouvoir utiliser pour l'instant beaucoup plus sur Facebook et principalement dans les jeux donc pour acheter des biens virtuels mais également enfin c'est possible aussi en dehors de Facebook donc l'intérêt pour l'utilisateur c'est d'avoir une seule monnaie donc ça évite d'avoir de multiples achats à faire sur différents sites et l'intérêt pour Facebook c'est de dominer le web par sa monnaie le monde voilà quel est le cadre juridique autour d'un jeu concours autant pour protéger l'annonceur que pour protéger l'internaute il faut déjà respecter la législation française forcément sur ces aspects là mais aussi quand on est sur Facebook en tout cas les règles Facebook les guidelines qu'ils ont mis en place qui ont coûté cher d'ailleurs à Kiabi par exemple il y a quelques mois qui avait eu sa page fan coupée parce qu'il ne respectait pas justement les règles qui avaient été mises en place par Facebook concrètement les seuls freins c'est quand il y a des dotations ou une notion de hasard justement où il y a ces problématiques de dépôt de règlement chez un huissier etc sinon il n'y a aucune contrainte particulière à part justement le respect des données privées CNIL etc il n'y a pas de choses particulières sauf quand on rentre dans du jeu concours justement avec dotation et notion de hasard on va excusez-moi on va prendre une dernière question merci juste une question on parle des tendances de l'e-marketing à mon avis il y en a une qu'on a oubliée dites-moi si je me trompe c'est l'expérience de navigation améliorée avec la possibilité par exemple de tester ses lunettes ou ses vêtements sur internet avec une webcam etc un système assez complexe question très simple est-ce que vous y croyez et est-ce qu'il y a encore des possibilités d'amélioration dans le domaine je ne sais pas si vous avez vu hier il y avait un reportage avec Marc Simoncini qui maintenant c'est le fondateur de Mythique qui a vendu Mythique et qui est en train de lancer un truc sur les lunettes et c'était assez ridicule en fait son essayage virtuel de lunettes alors il y a des trucs qui marchent il y a des trucs qui ne marchent pas mais globalement ça marche moyen alors le principe c'est qu'on se met devant sa webcam et puis on peut essayer virtuellement les lunettes théoriquement c'est très séduisant mais en réalité pour le moment ça marche au lieu quoi et je ne pense pas que ça puisse vraiment aider à la vente donc maintenant ce n'est pas une grande tendance à mon goût ce n'est pas une grande tendance l'essayage virtuel il y a eu plein de trucs sur l'essayage virtuel il y a des trucs je vais te contredire parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi toi tu as essayé des trucs qui t'ont convaincu ouais alors je vais te dire quoi ça m'a convaincu c'est pas moi qui ai été convaincu mais moi j'ai rencontré le PDG de Matelsom qui vend donc des matelas et eux ils ont fait un simulateur de matelas en ligne alors ça paraît complètement débile comme idée mais je suis sérieux et en fait on ne peut même pas essayer soi-même le matelas évidemment ce n'est pas possible mais par contre on peut demander ils ont filmé des gens donc on peut demander à des personnes de différentes morphologies de s'asseoir de se lever de se coucher et même de se mettre à deux sur un matelas et ça permet d'apprécier la texture du matelas enfin son ressort etc et en tout cas ce qu'il disait c'est que lui ça va effectivement augmenter son taux de transformation sur les produits qui étaient présentés donc je crois qu'il ne faut pas se mettre de frein là-dessus alors c'est vrai que les lunettes virtuelles c'est moyen j'avais fait l'essayé une fois moi ça m'a bien fait rigoler j'avais essayé des fois il y a des choses très simples à mon avis qui marchent très bien et nous on avait travaillé pour un site de cosmétiques et on s'était inspiré d'une marque américaine qui avait fait un simulateur de rajeunissement alors évidemment c'est complètement bidon mais ça marche donc vous pouvez uploader votre photo voilà prenez une photo bien pourrie avec beaucoup de grains comme ça vous l'uploadez et vous appuyez sur un bouton et 30 secondes plus tard vous avez votre photo de vous rajeunis et franchement ça marchait plutôt pas mal et je pense que l'impact était très positif parce que voilà c'est un peu l'effet magique oui c'est faux mais c'est un peu comme le camelot qui vous fait un petit tour de magie devant vous sur le marché vous savez très bien que c'est faux mais en même temps vous êtes ébahis et vous vous dites bah ouais super je vais acheter ce truc là c'est de la gamification en fait c'est de la gamification tout à fait et moi d'ailleurs je rebondirai là dessus je crois beaucoup à la réalité augmentée dans les jeux vidéo il y a des choses assez intéressantes qui sont faites avec des smartphones ou typiquement un jeu vidéo sur iPhone où on se met à la fenêtre de son appartement et où il y a c'est un jeu vidéo de Star Wars et donc on tire sur des avions de l'Empire qui arrivent face à sa fenêtre d'immeuble c'est très efficace en termes de jeu et donc il y a quand même des dynamiques assez intéressantes en termes de technologies à exploiter et c'est qu'on en est au tout début juste une petite parenthèse sur quelque chose de plus pragmatique Star Wars c'est pragmatique je suis désolé je suis terre à terre on est sur des marques les lunettes on est sur Matelsum on est vraiment sur l'avantage de ça c'est que premièrement on propose un service à des clients qui nous connaissent sur une marque sur du cross-canal et en plus on fait du teasing dessus puisqu'on en parle en conférence moi je crois à quelque chose ça peut arriver moi j'avais un client qui faisait des gouttières en ligne en aluminium c'est extrêmement compliqué on pouvait avoir un modèle pour choisir en fonction de typologie de maison on pouvait faire ça on pouvait même pour un autre on prenait la photo d'une chambre et on pouvait appliquer les papiers peints et les couleurs là on sera vraiment ça par contre je ne pense pas aujourd'hui techniquement et commercialement que le marché soit assez dur c'est par expérience tout ce qu'on avait mis en place n'a pas marché ça peut arriver c'est un plus mais il faut toujours penser qu'en e-commerce c'est plutôt le lavage client les produits la promotion puis après ça permet de faire du teasing et d'apporter de la valeur ajoutée merci Mounir en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette conférence vous allez pouvoir vous allez pouvoir récupérer les contenus qui ont été diffusés au cours de cette journée donc à la fois des vidéos YouTube des conférences et des différents ateliers les différents supports PowerPoint seront diffusés sur internet on vous enverra un email dès que tout ça s'est mis en ligne et avant que vous partiez je vais passer la parole à Nathalie alors oui juste avant de laisser la parole de conclusion à Frédéric Safroy donc de la chambre de commerce d'industrie de région merci à AirLife qui nous a filmé et qui a filmé toute la journée que vous pourrez retrouver sur notre site IMK merci excuse-moi Frédéric tu peux y aller je t'en prie Nathalie merci je serai bref je ne retarderai pas de plus longues minutes vous avez été studieux et les dernières questions qui ont été posées montrent à quel point vous êtes intéressés par le sujet donc rassurez-vous l'événement aura encore lieu l'année prochaine et d'ici la prochaine édition de IMK tout au long de l'année nous réalisons un certain nombre de sessions d'informations sur les sujets que vous avez évoqués la réalité augmentée fait partie effectivement des sujets qui vont être abordés au cours du programme 2012 donc je me présente Frédéric Safroy donc j'anime le pôle économie numérique de la CCI de région Haute-Normandie qui en fait fédère l'ensemble des activités numériques du réseau des CCI de Haute-Normandie et même de Haute-et-Basse-Normandie pour un certain nombre de projets puisque quand on parle de numérique par définition s'affranchit de toutes frontières et notamment de frontières administratives c'est un peu plus compliqué au quotidien dans nos différentes institutions mais nous essayons autant que possible de déployer d'avoir une cohérence globale sur le territoire normand alors la thématique du numérique dans les CCI n'est pas nouvelle notamment dans les missions quotidiennes des CCI de formation d'accompagnement des entreprises de la création à la transmission d'appui au développement à l'international le numérique fait complètement partie intégrante des activités du monde consulaire à travers notamment le pôle normand des échanges électroniques qui fait cette l'antenne merci c'est donc plus de 10 ans d'expérience chaque année un peu plus d'un millier de professionnels sensibilisés comme aujourd'hui à travers des réunions d'information c'est également un média que je l'espère tous vous connaissez drakar online depuis 10 ans qui diffuse qui valorise l'information économique pour le grand public à la fois en haute et basse Normandie et puis dernier exemple mes réseaux Normandie une nouvelle plateforme collaborative qui a vu le jour au 1er janvier de cette année qui fédère aujourd'hui un peu plus de 130 réseaux d'entreprises clubs associations avec une vocation B2B en haute et basse Normandie que nous utilisons là aussi dans les nouvelles façons et nouvelles façons d'utiliser pour prolonger la relation avec vous avec vos entreprises de nos territoires pour prolonger la relation lorsque par exemple vous participez à une formation dans les centres de formation des CCI que lorsque vous retournez dans votre entreprise vous avez accès évidemment au support de formation vous pouvez échanger avec l'intervenant retrouver partager avec les autres participants donc s'appuyer sur tous ces nouveaux outils du quotidien pour revenir à cette journée je voulais encore remercier l'ensemble des intervenants l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent notamment la créa pour le soutien logistique et l'accueil dans ces magnifiques magnifiques locaux vous signalez également j'espère que vous avez pu avoir un certain nombre d'éclairages d'informations je pense que se concentrer sur une ou deux pistes qui ont été évoquées à la fois ce matin et cet après-midi par les intervenants vous permettront d'innover dans votre relation commerciale on parle souvent d'innovation technique innovation produit au sens invention l'innovation c'est aussi évolué dans ces relations commerciales dans le démarchage de ses fournisseurs dans l'identification de nouveaux clients là aussi on a pu dégager un certain nombre de pistes de bonnes pratiques dans un contexte économique qui n'est pas toujours évident où vous pouvez bénéficier peut-être d'une forte activité pour les deux mois à venir mais un grand point d'interrogation sur 2012 beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le contexte économique actuel je ne veux pas plomber l'ambiance mais on a vraiment un manque de visibilité sur 2012 là aujourd'hui ont été dressées des pistes possibles d'innovation de diversification sur lesquelles on peut s'appuyer sur lesquelles on peut réfléchir pour essayer d'envisager l'avenir de la manière la plus favorable pour terminer un dernier point également lorsqu'on parle d'éclairage de visibilité c'est aussi vous apporter un maximum d'informations et donc je vous annonce aujourd'hui le lancement d'un observatoire régional des usages des TIC avec le soutien de l'Etat notamment et de l'Europe pour quantifier finalement les usages des TIC pour les professionnels donc on est bien par contre sur une cible B2B quantifier les usages qui est fait des technologies de l'information et de la communication notamment dans les différentes filières logistique énergie emballage conditionnement on est une région très riche industriellement voir quel usage en effet de tous ces TIC dans la chaîne de production quels sont les manques quels sont les points forts dans notre région de manière à produire un certain nombre de plans d'action dans les années à venir Franck Syrier vous avez évoqué tout à l'heure l'action qui est faite sur la structuration des professionnels des TIC donc là ce que je vous évoque c'est vraiment la quantification des usages avec la constitution de deux panels donc dans le cadre de cette action vous serez amené certainement à être de nouveau consulté et notamment via ViaFranche qui anime cette action au niveau de l'Observatoire en tout cas merci de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?